Merci, merci Philippe, c'est toujours passionnant d'avoir un autre regard et de plus en plus dans nos sociétés médicales, on invite un sociologue pour conclure, on l'a fait avec la société de pédiatrie l'année dernière, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de changer de dimension et d'observation, on est quand même dans le regard, on en a parlé toute la journée, toute la soirée, le regard de la société sur les enfants différents, de l'école sur les enfants différents, de l'enfant différent sur lui-même et d'où l'intérêt de ce croisement de regard, mais vous nous donnez comme ça un peu de hauteur et je reprendrai ce que disait un inspecteur d'académie qui s'appelait Gilles Guyot qui disait à qui on a affaire, de qui on parle, on parle d'élèves, des élèves et on est là pour leur faire tous, tous ensemble, là et c'est ce qui va ouvrir la discussion, une espèce de montgolfière pédagogique disait-il, c'est-à-dire qu'on les aide à prendre de la distance parce que quand vous êtes dans le labyrinthe, vous ne le voyez pas le labyrinthe, vous ne voyez pas la sortie, alors que si on les aide à s'élever et à prendre, à avoir un regard sur eux-mêmes qui est différent et prendre de la hauteur sur où ça bloque, ils vont arriver à trouver la sortie. Alors je pense que avant qu'on ouvre le débat, peut-être que monsieur le vice-président qui est vraiment resté avec nous tout le temps, et ça c'est extrêmement appréciable, le vice-président de la préfect, est-ce que vous avez des choses à nous dire par rapport à ça ? D'abord je suis resté, parce que c'est passionnant, ça doit être la troisième ou quatrième fois que je vous écoute ou l'un ou l'autre dans les colloques faits par les dix, donc en tant qu'individu tout simplement c'est passionnant, 20%, j'ai cinq petits-enfants, donc il y en a un, voilà, peut-être, sans doute, à moins que je laisse ça à d'autres, mais enfin bon c'est comme ça. Bon, donc ça c'est la première chose, comme beaucoup ici, simplement c'est passionnant. La deuxième chose c'est qu'il y a des responsabilités, on a parlé beaucoup d'éducation nationale, qui s'est remis en cause, qui expliquait ce qu'ils faisaient, et c'est assez récent, parce que j'aime ça, quand on dit, écoutez, on fait qu'on n'est pas des cadors, mais on essaye, et puis jusqu'à présent c'était pas très bon, maintenant c'est pas encore terrible, mais on a fait des gros progrès, donc je peux l'attester, parce que Mme Ritter est en face de moi, mais les moyens mis, je pense des AVS, choses comme ça, est considérable. Et puis je fais partie, je représente même l'institution, donc c'est vrai, c'est bien d'avoir un sociologue qui à la fin vous dit, qui es-tu ? Il faut s'interroger. Alors on essaye de mettre du lien, de mettre de l'humain dans ces institutions, et puis c'est pas facile. Heureusement que c'était à l'oral, a dit Sarah tout à l'heure, alors c'était pas un examen, j'ai cru comprendre, c'était l'heure d'un passage à la CDA, c'est ça ? Bon, donc j'ai regardé, mais il m'a pas regardé le président de la CDA qui est là-bas au fond, oui, et tous les jours j'apprends dans nos MDR qui maillent le territoire, qu'on a répondu ceci ou cela, une personne, alors sur les milliers de dossiers déposés, c'est pas grand, mais une personne ça fait rien. Donc je pourrais dire, écoutez, il y en a marre, je vais faire autre chose. Non, le passionnant c'est de se dire, on va essayer, comme à l'éducation nationale, comme ailleurs, essayer de mettre un petit peu plus, on a l'impression parfois de reculer, et puis parfois d'avancer. Alors je veux pas faire un discours de l'institution, on y met beaucoup, vous le savez, c'est devenu le premier budget du département, alors qu'on a le RSA, on a la DPA, on a des tas de choses, mais on y met beaucoup. Bon, on y met beaucoup d'argent, je veux dire, enfin vous y mettez beaucoup d'argent, puisque c'est celui qu'on vous prend pour le redistribuer, mais on essaie aussi d'y mettre beaucoup de cœur. Et puis je voudrais pas être plus long, parce que j'ai vu des mains se lever, simplement, en face de moi, il y a Charles Bouchiz, qui était le président, mais on n'est plus que le vice-président, mais enfin c'est pareil, du comité du Rhône du sport handicapé, et comme vous avez fait, oui, voilà, vous avez fait allusion au sport et au handicap, peut-être qu'il y aura quelque chose à nous dire, parce que c'est vrai qu'on avait fait un colloque sur le sport et le handicap, alors il y avait entre, est-ce qu'il fallait avoir des clubs pour les personnes handicapées, est-ce que vous avez l'air de dire, si j'ai bien compris, ou bien accueillir des personnes handicapées, là je parle pas que des dyslexiques, bien sûr, enfin des dys en général, dans des clubs pour tout le monde, et les difficultés, comme vous disiez, bon, ils jouent aux cinq minutes, parce que vous pouvez leur faire plaisir, mais ils vont quand même pas nous faire perdre, c'est ça, voilà. Alors peut-être qu'il voudra témoigner, je sais pas, mais je vais pas être plus long, et je vous remercie beaucoup pour la qualité de ce qu'on a entendu, pour les témoignages, mais c'est toujours comme ça, parce que c'est du vécu, donc c'est ce qu'il y a de plus... Est-ce qu'on peut me guider ? Qui c'est ce monsieur dont vous parlez ? Il est derrière vous, mais il a pas levé la main, mais il va le faire, voilà. Et puis, ben c'est tout, voilà, on va laisser la parole à Charles Bouchy, s'il veut dire un mot. Écoutez, je vous remercie, alors j'hésitais à intervenir, parce qu'il y a des problèmes qui paraissent graves, et que je ne connais pas à fond, mais quand même, j'ai entendu parler de sport deux fois, là, par Christelle, et par monsieur Lyotta, et je suis très heureux, parce que le sport est souvent délaissé dans l'éducation, et je trouve que c'est dommage. On parlait de la baisse d'estime tout à l'heure, ben je crois que quand vous suivez toutes les matières, et puis qu'arrivaient à l'éducation physique, on vous dit, ben toi, tu ne peux pas. Ça a été mon cas il y a 40 ans, et malheureusement, c'est toujours le cas. Donc au comité du Rhône en dispo, il y a une dizaine d'années, on a réussi à avoir une première convention avec l'inspection d'académie pour intervenir auprès des professeurs pendant le cours d'éducation physique. Donc on nous a dit, vous intervenez, mais on ne peut pas vous donner d'argent, donc on a dit, ok, on le trouvera, ce qu'on a fait. Et puis petit à petit, ça a évolué, et on a eu monsieur Bernard Javaudin, qui a été un inspecteur super, qui a tout compris, qui avait vu aussi qu'il y avait la loi de 2005 qui devait être appliquée en 2015, donc on y arrive bientôt, et qui nous a mis à disposition du matériel, une demi-AVS. Alors, EVS, pour vous dire le retard que l'on a, c'est que vous savez qu'il y a des AVS, j'ai lu tout à l'heure, 6089, donc pour aider les professeurs à faire le sport, vous savez combien il y a d'AVS dans le département ? D'EVS, il y en a un. Donc vous voyez, cette EVS, quand elle doit intervenir à Tizi, par exemple, chez monsieur Mercier, elle passe sa journée sur la route pour une heure de PS. Donc c'est vraiment, je trouve, très, très restreint. Donc je sais qu'il y a des représentants de l'inspection académique, et je continue mon discours que vraiment c'est insuffisant. Donc c'est le comité du Rhône qui intervient en complément. Donc j'ai à ma droite d'ailleurs Lucille, qui est une des salariés qui intervient. Donc nous, nous avons deux salariés à disposition de l'inspection académique. Mais donc ce n'est pas notre rôle, on a fait ça il y a 10 ans, et donc on voudrait que maintenant l'inspection académique prenne ses responsabilités et mette plus d'AVS. Voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. J'espère que le message a été entendu. Le sport, alors quand vous parlez de deux sports, il y a mélangé ou pas, effectivement l'exclusion des valides, c'est pas forcément un mal, parce que quand on est avec les valides, tous les valides veulent nous assister. Et je crois que le but de handisport, c'est de ne pas être assisté. Si on fait 10 mètres, 20 mètres dans l'eau, on les fait tout seul. On fait du fauteuil tout seul, et c'est ça. Il y a des sportifs qui font le marathon maintenant, vous voyez. Il y a 20 ou 30 ans, on n'aurait jamais voulu leur faire faire un marathon. C'était même interdit pour certains handicaps. Voilà, donc je veux que l'image du handicapé et que le sport n'est pas contraignant pour les études. Au contraire, je pense que quand on est bien dans son corps, comme les valides, il y a une formule célèbre en latin, donc je ne le rappellerai pas, quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Voilà. Applaudissements Donc le débat est ouvert, n'hésitez pas à passer des témoignages. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501